Leçon 1. Générosité des fêtes et équité en milieu de travail. Vous savez, à l'approche des fêtes, beaucoup de gens ont l'impression d'être cambriolés sur leur lieu de travail, surtout en ce qui concerne les salaires. C'est un point très intéressant, John. La période des fêtes peut certainement mettre en lumière les questions d'équité au travail et de rémunération. Exactement. Je veux dire, vous travaillez dur toute l'année, puis quand vient le temps d'obtenir des primes de vacances ou des augmentations, vous pouvez avoir l'impression de ne pas être correctement récompensé. Je comprends parfaitement à quel point ce serait frustrant. Les fêtes de fin d'année sont censées être une période de générosité. Mais si vous vous sentez déprimé au travail, cela peut vraiment vous décourager. Absolument c'est comme, et, l'entreprise est en train de réussir, mais je m'en sors toujours. Ça ne semble tout simplement pas normal, tu sais. Je t'entends. Il y a un sentiment de déséquilibre lorsque vous voyez des cadres recevoir des normes primes alors que les employés de la base ont du mal à joindre les deux bouts, même pendant les fêtes. Exactement. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de se sentir valorisé et apprécié pour le travail que vous accomplissez. Les fêtes devraient être l'occasion de célébrer cela, et non de se sentir négligé. C'est vraiment une bonne remarque. Les fêtes sont une période où nous devrions nous concentrer sur des choses comme la gratitude, la générosité et la propagation de la joie. Mais si votre lieu de travail ne répond pas aux attentes, cela peut vraiment nuire à votre situation. Totalement. Je veux dire, une petite prime de Noël supplémentaire ou un geste attentionné de la part des supérieurs hiérarchiques peut grandement contribuer à remonter le moral et à faire en sorte que les gens se sentent appréciés. Absolument de petits gestes de gentillesse et de reconnaissance sur le lieu de travail peuvent faire toute la différence, surtout pendant la période des fêtes, alors que tout le monde est déjà de bonne humeur. Exactement. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de faire en sorte que les gens se sentent considérés et valorisés pour leur contribution tout au long de l'année. Définitivement. Les fêtes devraient être l'occasion de se réunir et de se ressourcer, sans ressentir de ressentiment ou d'être négligés. J'espère que davantage de lieux de travail le reconnaîtront. Moi aussi. Très bien, il est temps d'aller répandre un peu de joie pour les fêtes et de rappeler à mon patron qu'un peu suffit. J'adore ça, John. Transmettez cet esprit des fêtes et défendez le traitement équitable que vous et vos collègues méritez. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Anna. Très bien, il est temps de se mettre au travail, au sens propre comme au figuré. Cette période des fêtes va être différente, je le sens. Je te soutiens, John. Va les chercher. Et n'oubliez pas de prendre le temps de profiter de la saison avec vos amis et vos proches. Tu l'as compris. Très bien, allons-y. Équité et générosité pour tous. Leçon 2. La traite intemporelle de la littérature classique. Il y en a, je réfléchissais à la façon dont certaines des plus grandes œuvres littéraires ont réussi à captiver les lecteurs pendant des siècles. N'est-ce pas remarquable ? Absolument, John. Cent ans après leur écriture, les poèmes et les pièces de théâtre des maîtres de la littérature sont toujours très admirés, tant par les experts que par les lecteurs occasionnels. Exactement. Il y a quelque chose de si intemporel et universel dans le meilleur de la littérature classique. Les thèmes et les histoires semblent transcender le temps et la culture. Définitivement. La perspicacité et le talent artistique de ces brillants auteurs permettent de parler de l'expérience humaine d'une manière profonde et durable. C'est incroyable de voir comment ces œuvres peuvent continuer à résonner si profondément, même des générations plus tard. Ils doivent avoir quelque chose de spécial. Je pense que c'est la combinaison d'un savoir-faire magistral, de la profondeur des émotions et des idées, et de la capacité à saisir l'essence de la condition humaine. Bien dit. Les auteurs étaient de véritables virtuoses, capables de tisser des récits aussi complexes et significatifs. Absolument. Et les thèmes qui l'ont exploré, à savoir l'amour, la perte, l'ambition, la moralité, sont les luttes intemporelles auxquelles nous sommes tous confrontés en tant qu'êtres humains. Exactement. Leur compréhension de l'expérience humaine semble transcender les frontières du temps et de la culture. Définitivement. C'est pourquoi ces œuvres classiques ont perduré et continuent de captiver de nouveaux lecteurs à chaque époque. D'accord. Ils ont juste une magie indéniable qui attire les gens, encore et encore. Absolument. La capacité de la grande littérature à nous inspirer, à nous interpeller et à nous émouvoir est vraiment remarquable. Bien dit. Cela témoigne de l'éclat et du talent artistique de ces géants de la littérature. Absolument. Leur capacité à créer des œuvres aussi intemporelles et universelles est vraiment impressionnante. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. J'ai envie de revisiter certains de ces chefs d'œuvres classiques. Des recommandations ? Hum. Laisse-moi réfléchir. Peut-être pourrions-nous nous plonger dans l'éclat poétique de Shakespeare ou dans les récits captivants de Tolstoy. Oh, d'excellentes idées. Je suis toujours partante pour explorer d'autres grands noms de la littérature. Par où devons-nous commencer ? Et si on commençait par un classique que tu voulais relire ? Je suis heureuse de plonger à vos côtés. Ça a l'air parfait. Bien, il est temps de nous replonger une fois de plus dans le monde intemporel de la grande littérature. J'ai hâte. Ce voyage va être enrichissant et instructif. Absolument bien. Allons-y. Les classiques vous attendent. Leçon 3. À la découverte de trésors culinaires. Hé, Anna, je viens de tomber sur ce livre de cuisine vraiment rare et unique qui, je pense, vous adorerait. Avez-vous essayé de consulter des livres de cuisine spécialisés récemment ? Oh, un livre de cuisine rare, hein ? Cela semble absolument fascinant. J'ai récemment été à la recherche de nouvelles sources de recettes intéressantes. Qu'est-ce qui rend celui-ci si spécial ? Eh bien, pour commencer, il s'agit d'une collection de recettes traditionnelles de cette région culturelle vraiment obscure que peu de gens connaissent. L'auteur a passé des années à voyager et à faire des recherches pour l'Assemblée. Waouh ! Ça a l'air d'être une découverte incroyable. J'adore découvrir de tels trésors culinaires cachés. Quel type de plat unique le livre de cuisine propose-t-il ? Toutes sortes de choses incroyables, des pains et ragoûts traditionnels aux préparations de viande et de légumes plus exotiques. Les saveurs sont tellement vives et ne ressemblent à rien de ce que j'ai essayé auparavant. C'est incroyable ! Rien que d'y penser, j'ai faim. Qu'est-ce qui vous a fait tomber sur ce livre de cuisine rare en premier lieu ? Pour être honnête, je parcourais cette petite librairie d'occasion du centre-ville sur un coup de tête et je l'ai trouvé cachée sur une étagère. Je n'arrivais pas à croire à ma chance. Un joyau caché dans une librairie d'occasion. Voilà ce dont les gourmets rêvent. Je vais devoir faire un voyage là-bas et voir si je peux découvrir d'autres trésors culinaires. Absolument, tu dois y jeter un oeil. Le propriétaire connaît très bien tous les livres de cuisine unique et les plats de spécialité qu'il propose. Je parie qu'il pourrait indiquer la bonne direction. Oh, je suis tellement excitée de me lancer dans une aventure culinaire maintenant. Qui sait quelles autres collections de recettes rares et fascinantes je pourrais tomber sur. Ça va être marrant. Absolument. J'ai hâte de tout savoir sur les trésors cachés que vous découvrirez. Peut-être pourrions-nous même essayer de préparer des plats exotiques ensemble un jour. J'adore cette idée. Ce serait un projet culinaire tellement amusant que de se plonger dans ses recettes uniques et d'élargir nos horizons culinaires. Comptez sur moi. Génial, c'est un plan alors. Très bien, il est temps de planifier notre prochaine aventure culinaire. Ça va être incroyable. Je suis tellement excitée, John. Découvrir de nouveaux aliments intéressants est l'une de mes activités préférées. Cela va nous ouvrir un tout nouveau monde de saveurs. Tu l'as dit ? Bien, allons-y. La quête de trésors culinaires vous attend. Ouh, allons-y. Ça va être vraiment génial. J'ai hâte de découvrir les délices gastronomiques que nous allons découvrir. Moi non plus. Bien, revenons à la planification. Ce sera une aventure gastronomique épique. Leçon 4. Cultiver des liens significatifs. Yana, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'importance d'entretenir nos relations les uns avec les autres, en particulier dans l'esprit du Christ. C'est une perspective très réfléchie, John. Nos liens avec les autres sont essentiels pour mener une vie épanouie, n'est-ce pas ? Absolument, j'ai l'impression qu'il est facile de se laisser emporter par le quotidien et que nous oublions parfois de donner la priorité à ces liens significatifs. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel que nous fassions des efforts conscients pour approfondir nos relations et veiller à ce qu'elles soient guidées par les principes de foi et de compassion. Définitivement. Je pense que l'une des choses les plus importantes est d'être présent et de vraiment s'écouter les uns les autres. Parfois, nous sommes tellement absorbés par nos propres pensées et nos propres objectifs que nous ne parvenons pas à nous engager pleinement. C'est un excellent point. Écouter activement et être pleinement attentif à l'autre personne est un tel cadeau. Cela leur montre qu'ils sont appréciés et écoutés. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement des grands moments, mais aussi des interactions quotidiennes. Les petits gestes et les mots d'encouragement peuvent faire toute la différence. Absolument même quelque chose d'aussi simple qu'un mot gentil ou le fait de prendre le temps de prendre des nouvelles de quelqu'un peut avoir un impact profond. Il s'agit de favoriser ce sentiment de communauté et de soutien. Définitivement. Et bien entendu, l'esprit du Christ doit être au cœur de tout cela, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, la grâce et l'humilité qui devraient guider nos interactions. Oui, c'est tellement important. Maintenir nos relations centrées sur les valeurs fondamentales que sont la foi, la compassion et le service mutuel. C'est ce qui nourrit réellement l'âme. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, je suis inspiré. Faisons un pacte pour renforcer plus intentionnellement nos liens avec nos proches. J'adore cette idée, John. Un peu plus de pleine conscience et un effort délibéré pour approfondir nos relations. C'est une si belle façon d'honorer notre foi et d'apporter plus de lumière au monde. Exactement. Très bien, allons-y. Il est temps de répandre un peu plus d'amour et de communauté, une connexion à la foi. Je suis d'accord avec toi, partenaire. Ça va être tellement gratifiant. En route vers des relations plus significatives et centrées sur le Christ. Jutoui, allons-y. Bien, revenons à la planification, je sens déjà l'inspiration couler. Leçon 5. Comprendre le harcèlement au travail. Anna, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. J'ai pris conscience de certains problèmes préoccupants liés au harcèlement sexuel sur notre lieu de travail. Oh mon Dieu, c'est très sérieux. Peux-tu m'en dire plus sur ce qui se passe ? Je veux m'assurer que nous abordons cette question correctement. Et bien, il semble que certains comportements et commentaires inappropriés aient eu lieu, ce qui met plusieurs employés très mal à l'aise. C'est inacceptable. Le harcèlement sexuel peut prendre de nombreuses formes, au-delà des simples avances physiques. Même des commentaires ou des gestes subtils peuvent dépasser les limites. Exactement. Et il ne s'agit pas uniquement de cas évidents. Parfois, un employé peut faire l'objet d'une attention indésirable ou de blagues inappropriées qui créent un environnement hostile. Tu as tout à fait raison. Le harcèlement peut être insidieux et parfois difficile à identifier. Nous devons être vigilants et reconnaître toutes les manières dont elle peut se manifester. Définitivement. Je suis tout à fait d'accord. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité et respecté sur son lieu de travail. Nous devons établir des politiques et des procédures de reporting clairs pour aborder ce problème de front. Définitivement. Et je pense qu'il est important que nous fournissions une formation et une éducation à tous les employés sur ce qui constitue du harcèlement et sur la manière de le reconnaître. C'est une excellente idée. De telles mesures proactives peuvent grandement contribuer à créer un environnement de travail plus sain et plus inclusif. Absolument bien entendu. Tout incident signalé doit faire l'objet d'une enquête approfondie et être traité rapidement et de manière appropriée. Je suis tout à fait d'accord. Il ne peut y avoir de zone grise lorsqu'il s'agit de protéger nos employés contre le harcèlement et la discrimination. C'est tout de suite. Très bien, lançons le bal. Je veux m'assurer d'éliminer ce problème dans le fait de faire de notre lieu de travail un espace sûr et respectueux pour tous. Je suis d'accord avec toi, John. Il s'agit d'une question cruciale qui nécessite notre attention et notre action immédiate. Travaillons ensemble pour créer le changement dont nous avons besoin. Fantastique, je suis prêt à me lancer. Très bien, il est temps de commencer à aborder cette situation de harcèlement de front. Absolument, je suis heureuse que nous abordions ce problème de manière proactive. Avec les bonnes politiques et la bonne formation, je sais que nous pouvons cultiver une culture de respect et de compréhension mutuelle sur le lieu de travail. Tu as bien compris. Bien, allons-y. Il est temps d'éradiquer le harcèlement et de créer un environnement de travail plus sain pour tous. Leçon 6. Bacar Bliss Et Anna, je suis d'accord. J'adore l'idée de simplement me prélasser et de profiter du soleil dans notre jardin. C'est le moyen idéal pour se détendre après une longue journée. Absolument. Rien de tel que de passer du bon temps à l'extérieur pour profiter de la chaleur et de la sérénité. C'est tellement rajeunissant. Définitivement. De plus, avec le bel ensemble de terrasses que nous avons et toute la beauté de la verdure, notre jardin est comme notre propre petit oasis. Oh, oui. Les meubles de jardin sont si confortables et j'adore la sensation de luxuriance et de tranquillité qui règne dans tout l'espace. C'est notre sanctuaire personnel. C'est notre sanctuaire personnel. Exactement. Et le meilleur, c'est que nous n'avons même pas besoin d'aller nulle part pour en profiter. Tout ce dont nous avons besoin se trouve ici, à quelques pas. Absolument pas de plage bondée ni de parcs animés. Juste nous, le soleil et notre petite retraite en plein air. C'est un pur bonheur. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous devrions en profiter plus souvent, tu sais. Prenez simplement le temps de vous détendre et de vous déconnecter. Définitivement. Il est si facile de se laisser emporter par la routine quotidienne et d'oublier de ralentir et de savourer les plaisirs simples. Mais notre jardin est le remède parfait. Exactement. Même une heure ou deux ici, en sirotant une boisson fraîche et en écoutant les oiseaux, cela peut vraiment faire des merveilles pour le corps et l'esprit. Absolument, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation. Tout le stress et les inquiétudes disparaissent lorsque vous êtes entouré de cette sérénité naturelle. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Très bien, j'en suis convaincu, nous devons commencer à consacrer plus de temps au bonheur de notre jardin. Qui sait, peut-être pourrons-nous même faire démarrer le grill et organiser un petit dîner en plein air. Oh, j'adore cette idée. Un barbecue dans le jardin semble absolument parfait. Nous pouvons installer des guirlandes lumineuses, peut-être allumer quelques bougies et simplement profiter de la chaleur d'un bon repas, d'une bonne compagnie et d'une bonne ambiance. Rien que d'y penser, je me sens déjà plus détendu. Très bien, allons-y. Il est temps de planifier notre prochaine aventure dans une oasis dans notre jardin. Oui, allons-y. J'ai hâte. Ça va être tellement rajeunissant. La vie en plein air a son meilleur. Tu as bien compris. Allons-y, le bonheur de votre jardin vous attend. Leçon 7 Surmonter les obstacles olympiques. Anna, saviez-vous que la coopération avec le Comité international olympique au cours des premières années représentait un défi extrême pour de Coubertin ? Vraiment ? Je ne savais pas qu'il y avait tant d'obstacles au tout début des Jeux olympiques modernes. À quel type de défi de Coubertin a-t-il dû faire face ? Eh bien, pour commencer, le CIO était très sceptique quant à la vision de de Coubertin de faire revivre les Jeux de la Grèce antique. Ils hésitaient à soutenir quelque chose d'aussi peu conventionnel. Hum, c'est fascinant. J'aurais cru que le CIO aurait été impatient de soutenir la renaissance d'un événement mondial aussi prestigieux. C'est ce que l'on pourrait croire, non ? Mais de Coubertin a dû vraiment se battre pour les convaincre des mérites et de l'importance des Jeux olympiques modernes. Waouh ! Ça a dû être incroyablement frustrant. Il essayait de rétablir cette tradition historique. Mais l'organisation même censée la superviser s'est montrée réticente. Exactement. Et non seulement cela, mais de Coubertin a également fait face à une vive opposition de la part de diverses associations sportives nationales qui étaient réticentes à participer. J'imagine que cela a rendu le tout encore plus difficile. Il a dû faire beaucoup de diplomatie et de négociations. Absolument, il lui a fallu des années d'efforts inlassables pour que le mouvement olympique soit enfin opérationnel de manière cohérente et globale. C'est incroyable. C'est incroyable de penser à tout le travail en coulisses et à la persévérance qu'il a fallu pour relancer les Jeux olympiques et en faire le phénomène mondial qu'ils sont aujourd'hui. Tu as bien compris. La vision et la détermination de de Coubertin face à tant d'obstacles sont vraiment inspirantes. Je suis tout à fait d'accord. Il devait avoir une passion incroyable et croire en la puissance de l'esprit olympique pour continuer à aller de l'avant malgré toutes les résistances. Définitivement. Et regardez où cela nous a menés, les Jeux olympiques sont aujourd'hui l'un des événements mondiaux les plus célèbres et les plus prestigieux. Absolument, cela montre simplement ce qui peut être réalisé grâce à la volonté, à la vision et à l'engagement envers quelque chose de plus grand que soi. Bien dit. Très bien, écoutons-le pour les efforts novateurs de de Coubertin et de tous ceux qui ont contribué à faire des Jeux olympiques modernes une réalité. Oui, absolument. Nous vous encourageons à surmonter les obstacles et à rassembler le monde grâce au langage universel du sport. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, il est temps de plonger plus profondément dans la riche histoire du mouvement olympique. C'est fascinant. Leçon 8. Discuter du dernier blockbuster d'action. Yana, j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau film d'action qui avait reçu de bonnes critiques. Tu l'as déjà vu ? Non, je n'ai pas eu l'occasion de l'attraper. Qu'en avez-vous entendu parler ? Cela vaut-il la peine de vérifier ? D'après le buzz que j'ai entendu, cela ressemble à un film d'action vraiment palpitant et bien exécuté. Les cascades et les effets spéciaux sont apparemment hors du commun. Oh, ça me convient parfaitement. J'adore les bons films d'action à indices d'octane élevés, surtout lorsque la valeur de production est excellente. Définitivement. Et les critiques semblent également élogieuses à propos de la performance de l'acteur principal. Apparemment, ils ont vraiment trouvé l'équilibre parfait entre intensité et charisme. Super ! C'est toujours un ingrédient clé pour un héros d'action à succès. Quelqu'un qui peut faire preuve de physique, mais qui possède également cette présence d'écran magnétique. Exactement. De plus, j'ai entendu dire que le scénario est étonnamment captivant, avec des rebondissements inattendus et des arcs de personnages complexes. Hum, c'est intriguant. J'apprécie quand un film d'action a un peu plus de substance au-delà de simples scènes de combat et d'explosion interminables. Pareil ici. C'est toujours mieux quand il y a un récit captivant qui accompagne toutes ces sensations fortes. Absolument et bien. Tu as certainement éveillé mon intérêt, John. Je vais me faire un devoir de regarder ce nouveau film d'action bientôt. Fais-le, c'est sûr. J'ai l'impression que ça va vraiment te plaire. Tous les éléments semblent réunis pour une expérience cinématographique vraiment captivante. Parfait, je suis convaincue. Très bien. Il est temps de l'ajouter à ma liste d'incontournables. Merci pour la recommandation, John. Tu l'as compris. Je suis sûr que nous nous amuserons à en discuter plus tard. Bondin Time, un passionné de films d'action, n'est-ce pas ? Ah, absolument. J'ai hâte de plonger et de faire monter l'adrénaline. Ça va être marrant. Tu le sais. Très bien, allons-y. Il est temps de s'adonner à des films d'action de niveau supérieur. Je suis tellement prête. Ajoutez des explosions, des scènes de combat et des rebondissements. Ça va être épique. J'ai tout. Oui, allons-y. D'accord, une soirée cinéma est officiellement au programme. Leçon 9. La bataille de Little Bigorn Et Yana, connaissiez-vous la bataille de Little Bigorn et l'embuscade à laquelle les forces américaines ont été confrontées ? Non, je ne suis pas au courant de cette bataille en particulier. Peux-tu m'en dire plus sur ce qui s'est passé ? Eh bien, c'était un engagement majeur pendant la Grande Guerre des Sioux de 1876. La force américaine, dirigée par le général Custé, comptait environ 570 soldats. Waouh, c'est une force considérable. Et à qui étaient-ils confrontés exactement ? Ils affrontaient une force combinée d'environ 450 guerriers Lakota, Cheyenne et Arapaou, qui avaient en fait préparé une embuscade pour les Américains. Une embuscade, hein ? Cela a dû désavantager sérieusement les hommes de Custé à l'époque. Absolument la course à pied qui a suivi a été incroyablement intense et chaotique. Custé et l'ensemble de son commandement ont finalement été anéantis. Oh mon Dieu ! C'est une perte dévastatrice pour la partie américaine. Qu'est-ce qui a conduit à une défaite aussi écrasante ? Eh bien, les forces amérindiennes étaient des guerriers hautement qualifiés et expérimentés, et elles avaient l'effet de surprise de leur côté avec l'embuscade. Je vois. Custé et ses hommes étaient donc tout simplement surpassés et dépassés dans cet engagement ? Exactement. Les combattants Lakota, Cheyenne et Arapaou ont réussi à encercler et à submerger les troupes de Custé, qui étaient largement en infériorité numérique. C'est un événement historique incroyable et tragique. Je ne peux qu'imaginer à quel point cette perte a été monumentale pour l'armée américaine à l'époque. Absolument, cela a marqué un tournant majeur dans la Grande Guerre des Sioux et un coup dévastateur pour les tentatives de l'armée américaine de soumettre les tribus amérindiennes. Fascinant. Cela met vraiment en valeur l'habileté et la résilience des guerriers Lakota, Cheyenne et Arapaou face aux forces américaines. Définitivement. Ils ont pu utiliser leur connaissance approfondie du terrain et leur prouesse tactique supérieure pour remporter cette victoire remarquable. C'est un morceau d'histoire captivant. Je suis reconnaissante que vous ayez partagé cette histoire avec moi. C'est un exemple éloquent de la façon dont les outsiders peuvent parfois triompher contre vent et marée. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, il est temps de plonger encore plus profondément dans les détails de cette bataille épique. Il y a tellement d'autres histoires fascinantes à découvrir. Absolument, je suis accro. Ce sera une exploration captivante et éclairante d'un moment crucial des relations entre les Américains et les Autochtones. Exactement. Allons-y. La bataille de Little Bigorne approche à grands pas et j'ai hâte d'en découvrir d'autres leçons importantes. Moi non plus. Ce sera une expérience d'apprentissage incroyable. En route pour découvrir les subtilités de ce choc culturel crucial. Tu as bien compris. Très bien, allons-y. Les passionnés d'histoire se réunissent. Leçon 10. Planifier l'escapade parfaite. Yana, as-tu déjà commencé à planifier notre prochain voyage? Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Oui, j'ai cherché à réserver des hébergements et des activités. À quel type de vacances pensais-tu? Eh bien, je me disais que ce serait bien de trouver une petite cabane confortable dans les montagnes, un endroit où nous pourrons vraiment nous détendre et renouer avec la nature. Oh, ça a l'air absolument charmant. L'air frais de la montagne et un environnement serein seraient le parfait antidote à notre vie trépidante. Exactement. Et j'espérais que nous pourrions trouver un endroit proposant des activités de plein air amusantes, comme la randonnée ou le kayak. Parfait. De cette façon, nous pouvons rester actifs et aventureux, mais aussi avoir suffisamment de temps pour simplement nous détendre et recharger nos batteries. Définitivement. Et peut-être pourrions-nous même trouver une cabine avec un joli bain à remous ou une cheminée, pour ces soirées agréables. Maintenant tu es en train de parler. Ce serait le summum de la détente et de la romance. J'adore ce son. Les grands esprits pensent de la même manière, ma chère. Très bien, je vais commencer à parcourir certains sites de location de chalets et voir ce que nous pouvons trouver. Merveilleux. J'ai hâte de voir quel genre de trésor caché nous allons découvrir. Ça va être une merveilleuse escapade. Je suis tout à fait d'accord. Un petit avant-goût du bonheur de la montagne, c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Absolument rien que d'y penser. Je me sens déjà plus détendue. Je peux pratiquement sentir l'odeur des pains. Ah, pareil ici. Très bien, commençons cette planification. Plus tôt nous définirons les détails, plus tôt nous pourrons commencer à préparer nos valises. Je suis tellement d'accord. Ça va être épique. Je nous imagine déjà blottis au coin du feu, en train de siroter un chocolat chaud sous les étoiles. Oh, cette image mentale est parfaite. Bien, il est temps de faire de ce rêve une réalité. La chasse au chalet commence dès maintenant. Je suis d'accord avec toi, partenaire. Allons-y. L'ultime escapade en montagne vous attend. Tu as bien compris. Très bien, allons-y, c'est l'aventure, et j'ai hâte de répondre. Leçon 11. Préparer l'escapade parfaite. Très bien, Anna. Je pense que nous avons trouvé le chalet idéal pour notre prochaine retraite en montagne. Tout cela se passe vraiment bien. Fantastique. Je suis tellement excitée. Quels sont les détails de la cabine ? Dispose-t-il de toutes les commodités confortables que nous espérions ? Absolument. Il possède une magnifique cheminée en pierre, un luxueux bain à remous et même une petite kitchenette où nous pouvons préparer des repas. Oh, ça a l'air divin ! Et l'emplacement est bon aussi, je suppose ? Un endroit agréable et isolé, avec de nombreuses activités de plein air à proximité ? Tu l'as compris. Il est niché en plein cœur des montagnes et offre un accès facile au sentier de randonnée, à un magnifique lac et à toutes sortes d'autres activités de plein air. Parfait, parfait, parfait. Je nous imagine déjà là-bas, en train de nous détendre et de renouer avec la nature. Ce sera exactement ce dont nous avons besoin. Je suis tout à fait d'accord. Et le meilleur, c'est que nous avons suffisamment de temps avant le voyage pour nous assurer d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Excellente remarque. Cela nous donnera tout le temps de rassembler toutes les fournitures nécessaires et de planifier notre itinéraire. Exactement. Je pensais que nous pourrions faire une liste de tout ce que nous voudrions emporter, équipements de randonnée, vêtements douillets, ustensiles de cuisine, etc. Oh, oui, une liste de colisage est indispensable. De cette façon, nous n'oublions rien de crucial et pouvons simplement nous concentrer sur le fait de profiter de notre temps libre. Précisément. Et nous pouvons également examiner à l'avance tous les permis spéciaux ou les activités que nous souhaitons réserver. C'est une bonne idée. Je ne voudrais pas me présenter et découvrir que les meilleures excursions en kayak sont déjà bien réservées. Absolument très bien. Mettons-nous au travail sur cette planification. Plus nous sommes organisés, plus nous pouvons être détendus une fois sur place. Absolument. J'y suis. Ce sera l'escapade en montagne la plus fluide et la moins stressante de tous les temps. Je n'en doute pas. Très bien, il est temps de lancer cette émission. Destination, une pure sérénité. Oui, allons-y. J'ai hâte de me détendre dans cette cabine confortable et de m'imprégner de toute la beauté naturelle. Ça va être incroyable. Tu l'as dit. Très bien, faisons une réalité, notre retraite de rêve en montagne vous attend. Leçon 12. Les merveilles de l'innovation industrielle. Yana, saviez-vous que la machine à vapeur, l'hélice à vis et l'énergie électrique ont tous été des avancées majeures de la révolution industrielle ? Waouh ! Je ne savais pas qu'il s'agissait d'innovation aussi cruciale au cours de cette période. Pouvez-vous m'en dire plus sur leur importance ? Absolument, la machine à vapeur, par exemple, a complètement transformé le transport et la fabrication. Cela a permis de créer des machines beaucoup plus puissantes et efficaces. C'est fascinant. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être révolutionnaire d'avoir accès à ce type de puissance mécanique. Exactement. Et l'hélice à vis à changer la donne en matière de technologies maritimes en rendant les navires plus rapides et plus manuivrables. Incroyable ! Il est étonnant de constater à quel point ces innovations apparemment simples peuvent avoir un impact si profond sur les industries et l'exploration. définitivement. Et puis il y a l'émergence de l'électricité qui a ouvert toutes sortes de nouvelles possibilités comme la possibilité d'envoyer des messages par fil. Ah oui, le télégraphe. Cela a dû être un énorme pas en avant en matière de communication et d'échange d'informations. Absolument, cela a vraiment réduit le monde à bien des égards, permettant une transmission beaucoup plus rapide des données et des actualités. C'est remarquable ! La révolution industrielle a clairement été une période d'immenses percées et avancées technologiques. Absolument, ces innovations ont véritablement jeté les bases du monde moderne telles que nous le connaissons aujourd'hui. Il est fascinant de penser à quel point nos vies ont été façonnées par ces découvertes et inventions cruciales. Définitivement. La machine à vapeur, l'hélice à hélice, l'électricité, tout cela a profondément transformé les industries et la vie quotidienne. Je suis impressionnée par l'ingéniosité et la vision des pionniers à l'origine de ces développements révolutionnaires. Moi aussi. Ils ont vraiment ouvert la voie à une grande partie des progrès et des technologies dont nous jouissons aujourd'hui. Absolument, c'est une leçon d'humilité de penser à quel point notre monde moderne est redevable aux innovateurs de la révolution industrielle. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, j'ai officiellement envie de me plonger plus profondément dans l'histoire et l'impact de ces innovations révolutionnaires. Oui, moi aussi. Il s'agit d'un aperçu fascinant d'une époque charnière du progrès humain. J'ai hâte d'en savoir plus. Excellent, allons-y. Les merveilles de l'innovation industrielle m'appellent et je suis prêt à découvrir tous leurs secrets. Absolument, allons-y. Ce sera une exploration révélatrice des avancées technologiques qui ont changé le monde. Tu as bien compris. Très bien, il est temps de nous passionner pour l'histoire. La révolution industrielle nous attend. Leçon 13 Découvrir le marketing d'influence Yana, avez-vous exploré de nouvelles idées pour augmenter nos ventes récemment ? En fait, j'ai beaucoup réfléchi au marketing d'influence. Il semble que cela pourrait être une stratégie vraiment efficace pour nous. Le marketing d'influence C'est un concept intéressant. Qu'est-ce que cela implique exactement ? Eh bien, l'idée est de travailler en partenariat avec des personnes ou des personnalités influentes de notre secteur qui sont très suivies sur les réseaux sociaux. Ah, je vois. Il ferait donc essentiellement la promotion de nos produits ou services auprès de leur public, n'est-ce pas ? Exactement. Nous espérons que leur approbation et leur portée contribueront à générer plus de trafic et de vente à notre façon. Hum, ça a l'air prometteur. À quel type d'influenceurs envisagez-vous de contacter ? Je regardais certains des meilleurs blogueurs et stars d'Instagram de notre créneau. Ils semblent avoir un public très engagé. Intéressant. Et comment s'y prendrions-nous pour collaborer avec eux ? Quel est le processus typique ? Cela implique généralement de leur envoyer des produits gratuits ou de leur payer des frais pour présenter nos contenus dans leur contenu. Je vois. Et quels résultats pouvons-nous attendre d'un tel partenariat ? Eh bien, le meilleur scénario est une augmentation significative de la notoriété de la marque et une hausse notable des ventes. Waouh, ce serait génial. cela vaut vraiment la peine d'être exploré plus avant. Quelles devraient être, selon vous, les prochaines étapes à suivre ? Je pense que la première étape consiste à identifier les bons influenceurs à cibler, ceux qui correspondent bien à notre marque et à notre public cible. Excellente idée. Ensuite, nous pourrons commencer à les contacter et à leur présenter nos idées de collaboration. Exactement. Je suis vraiment enthousiasmée par le potentiel de cette stratégie. J'ai le sentiment que cela pourrait changer la donne pour nous. Moi aussi. Très bien, plongeons-nous dans le vif du sujet et voyons quel type de magie des influenceurs nous pouvons utiliser. Ça va être marrant. Absolument. J'ai hâte de lancer le bal. Marketing d'influence, c'est parti. Tu l'as dit. Très bien, il est temps de travailler sur nos relations et de nous trouver des superstars des réseaux sociaux. Oui, allons-y. Ce sera une opportunité qui changera la donne. Je le sais bien. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, faisons-en une réalité, l'avenir de nos ventes en dépend. Leçon 14. La fascinante culture inuite. Yana, savais-tu que les peuples autochtones des régions arctiques s'appellent les Inuits ? Oh, c'est intéressant. Je ne connaissais pas ce terme. Que pouvez-vous me dire à propos du peuple inuite ? Eh bien, le mot « Inuit » signifie en fait « le peuple » dans leur langue. Ils sont originaires des régions circumpolaires de l'Arctique, notamment de certaines parties du Canada, de l'Alaska, du Groenland et de la Russie. Fascinant. J'imagine que vivre dans un climat aussi rude et glacial a dû exiger des capacités de survie et des adaptations incroyables. Absolument, les Inuits ont développé des techniques de chasse et de pêchotement spécialisées pour prospérer dans ces environnements extrêmes. Je ne peux qu'imaginer quels sont les aspects uniques de la culture et des traditions inuites. Eh bien, leur mode de vie traditionnel est très étroitement lié à la terre et à la mer. Ce sont des navigateurs experts et possèdent une connaissance incroyable de la faune et des écosystèmes locaux. C'est vraiment impressionnant. Et comment entretiennent-ils ce lien profond avec leur environnement à l'époque moderne ? De nombreuses communautés inuites pratiquent encore des activités de subsistance traditionnelles comme la chasse, la pêche et la cueillette. Ils se sont efforcés de préserver leur langue, leur art et leurs pratiques culturelles. C'est merveilleux à entendre. Il est très important de protéger et de célébrer les cultures autochtones, en particulier celles qui sont profondément liées à leur environnement naturel. Absolument, les Inuits ont tenté à nous apprendre sur les modes de vie durables et l'adaptation à des environnements difficiles. Je suis d'accord, leur résilience et leur respect pour la Terre sont vraiment une source d'inspiration. Quels sont les aspects uniques de l'art et de l'artisanat Inuit ? Ils sont réputés pour leurs sculptures complexes, leur tissage et leurs vêtements traditionnels fabriqués à partir de matériaux tels que la peau de phoque et la fourrure de caribou. Waouh ! Ça a l'air absolument magnifique et pratique. J'adorerais voir quelques exemples de leurs expressions artistiques. Moi aussi. Je pense qu'une exploration plus approfondie de l'art et de la culture Inuit serait une expérience d'apprentissage vraiment fascinante. Définitivement. Il y a tant de richesses et de sagesse à découvrir auprès de cet incroyable groupe autochtone. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, plongeons un peu plus dans le monde des Inuits. Je peux déjà dire qu'il y a tant de choses à découvrir. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Ce sera une exploration révélatrice d'une culture vraiment unique et résiliente. Définitivement. Allons-y. L'Arctique nous attend et les Inuits ont tant à nous apprendre. J'ai hâte. Ce sera un voyage d'apprentissage incroyable. En route pour le monde fascinant des Inuits. Bien dit. Bien, allons-y. Il est temps de découvrir les secrets de l'une des cultures autochtones les plus remarquables du monde. Leçon 15 Stratégie de présentation réfléchie Il y a na', je voulais vous parler de notre prochaine présentation. J'ai quelques réflexions que je voulais partager. Super, je suis tout à fait à l'écoute. Qu'est-ce que tu as en tête? Tout d'abord, je pense qu'il est important de garder à l'esprit les besoins de notre public tout au long du processus. Absolument, c'est un excellent point. Nous voulons nous assurer que le contenu est attrayant et accessible pour eux. est-ce que tu as en tête ? Exactement. Dans ce sens, j'ai remarqué que vous avez utilisé beaucoup de jargon technique dans le projet de présentation. Oh, bonne prise. Vous avez raison. Nous voulons simplifier le langage et éviter une terminologie trop complexe. Définitivement. L'objectif est d'informer et d'éduquer et non de semer la confusion ou de l'aliéner chez notre public. D'excellents conseils. Gardez cela à l'esprit pour les prochaines présentations également. D'autres suggestions ? Eh bien, je pense également qu'il serait utile d'intégrer d'autres aides visuelles, des tableaux, des graphiques et même de courtes vidéos. Oh, oui, c'est une bonne idée. Les éléments visuels peuvent réellement contribuer à donner vie au contenu. Absolument. Cela permet de maintenir l'engagement des gens et de renforcer les points clés que nous soulevons. Je l'adore. D'accord. Je vais certainement mettre en œuvre ces stratégies au fur et à mesure que nous finaliserons la présentation. Merveilleux et une dernière chose, je pense que ce serait une bonne idée d'intégrer des éléments interactifs. Intéressant. Comme quoi, je veux m'assurer que nous maximisons la participation du public ? Peut-être des sessions de questions-réponses ou même une brève activité de groupe. Juste pour impliquer activement les gens. « Je vois ce que tu veux dire. » Cela en ferait une présentation beaucoup plus dynamique et mémorable. Exactement. Plus nous parviendrons à impliquer le public, plus l'expérience sera impactante. « J'aime beaucoup toutes ces idées bien pensées, John. Cela va faire passer notre présentation au niveau supérieur. » Je suis content que tu penses ça. Très bien, mettons nos idées en commun et commençons à transformer ces concepts en réalité. Absolument. Allons-y. Avec ces stratégies en poche, je sais que cette présentation sera un énorme succès. Je n'en doute pas. Très bien, la préparation de la présentation commence maintenant. Faisons-en une réalité. Tu as compris. Partenaire. Ça va être génial. Engagement du public. C'est parti. Zut, ouais. Très bien, allons-y. Tout est prêt pour une expérience de présentation inoubliable. Leçon 16. Réfléchir aux origines de la nouvelle année. Yana, savais-tu que le 31 à minuit, l'année passera à 2002 ? Je me demande qui a inventé toute cette idée de la nouvelle année ? Hum, c'est une excellente question. Je ne suis pas tout à fait sûre de ses origines, mais il s'agit certainement d'une tradition fascinante qui existe depuis des siècles. Tu as raison, c'est une très vieille coutume. Je suis curieuse d'en savoir plus sur comment et pourquoi cela a commencé. Moi aussi. j'imagine que cela a quelque chose à voir avec la nature cyclique des saisons et du calendrier. Ah oui, c'est logique. Marquer la transition d'une année à l'autre devait être un moyen important pour les cultures anciennes de suivre le temps. Définitivement. Et je me demande s'il y avait une signification spirituelle ou symbolique attachée à la célébration du nouvel an à l'époque. Hum, bonne remarque. Cela aurait pu être considéré comme une période de renouveau ou de renaissance dans certains systèmes de croyances. Exactement. Le retournement du calendrier aurait pu être l'occasion de repartir à zéro et de laisser le passé derrière soi. C'est une perspective intéressante. Je parie qu'il existe toutes sortes de traditions culturelles et de rituels fascinants associés à la nouvelle année à travers l'histoire. Je suis sûre qu'il y en a. Ce serait vraiment cool d'explorer comment différentes civilisations et régions ont célébré cette transition annuelle. Absolument, il y a probablement beaucoup de choses que nous pourrions apprendre sur l'histoire de l'humanité et sur l'évolution de nos calendriers et de notre chronométrage. Définitivement. La nouvelle année fait partie intégrante de notre vie moderne, mais ses origines sont probablement assez complexes. Bien sûr. Je suis soudainement très curieuse de me plonger dans les origines et l'évolution de cette fête universelle. Moi aussi. Ce sera un terrier à lapins fascinants à explorer. J'ai hâte de découvrir l'histoire fascinante de la nouvelle année. Pareil ici. Très bien, faisons des recherches, les mystères de la nouvelle année vous attendent. Tu l'as compris. Ce sera un voyage éclairant dans le passé. Je suis prête à tout apprendre à ce sujet. Excellent. Très bien, il est temps de découvrir les secrets de la nouvelle année. Allons-y. Leçon 17. Un plan d'escapade pour un week-end. Yana, je pensais planifier un week-end rapide. Que pensez-vous d'un séjour de deux nuits ? Une escapade d'un week-end. Ça a l'air génial. Un séjour de deux nuits devrait suffire. Qu'en pensais-tu y aller ? Je pensais que nous pourrions partir le vendredi soir et revenir le dimanche. De cette façon, nous aurions un samedi complet pour explorer. Parfait, cela nous donne beaucoup de temps sans trop nous absenter du travail. Vous avez une destination en tête ? Je pensais à un endroit pas trop loin, peut-être une petite ville pittoresque à quelques heures de route. Qu'en penses-tu ? Oh, ça pourrait être vraiment sympa. Un endroit avec de charmantes boutiques, de la bonne nourriture et peut-être des activités de plein air. Exactement. J'imaginais un bed and breakfast confortable ou un petit hôtel de charme. quelque chose qui a beaucoup de caractère. Ça a l'air charmant. Et un samedi pour flâner et s'imprégner de la culture locale serait tout simplement l'idéal. Absolument, je pense qu'un séjour de deux nuits nous permettrait de vraiment nous détendre sans nous sentir trop pressés. Je suis d'accord, c'est le moment idéal pour s'évader sans avoir l'impression d'avoir besoin de vacances. Ah, exactement. D'accord, allons-nous commencer à examiner quelques destinations potentielles alors ? Oui, allons-y. J'ai hâte de planifier une petite escapade d'un week-end avec toi. Merveilleux, ce sera une excellente occasion pour nous de nous ressourcer et de passer du bon temps ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, commençons à réfléchir à quelques idées pour une escapade d'un week-end parfaite. Ça me semble bien. Il est temps de commencer à rêver de notre petite retraite confortable. Ça va être incroyable. Je sais, j'ai hâte. D'accord, partons à la recherche. L'escapade parfaite pour un week-end vous attend. Tu paries. Très bien, allons-y. Un week-end romantique et relaxant approche à grands pas. Je suis tellement prête. Commençons la planification. Ce sera le meilleur petit voyage de tous les temps. Définitivement. Très bien, faisons en sorte que la magie opère. notre oasis du week-end vous appelle. Leçon 18. La valeur de la vie de célibataire. Yana, j'ai réfléchi à cette question intrigante. Quelle est la valeur d'une vie de célibataire par rapport à une vie avec un partenaire? Hum, c'est une question profonde qui suscite la réflexion. Il n'est pas facile de répondre à cette question. c'est certain. Exactement. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte financiers, émotionnels, sociaux. Il s'agit d'une question complexe. En effet, d'une part, être célibataire peut offrir plus de liberté et d'indépendance. Mais un partenariat apporte également ses propres avantages. absolument, ce n'est pas une simple question de plus ou moins de valeur. Cela dépend vraiment de chaque individu et de ses priorités. Définitivement. Certaines personnes peuvent penser que leur vie de célibataire vaut plus, tandis que d'autres s'épanouissent dans une relation engagée. C'est vrai, et ces valeurs peuvent même changer au fil du temps à mesure que nos besoins et nos désirs évoluent tout au long de la vie. C'est un excellent point. Ce qui peut sembler précieux dans la vingtaine peut être très différent de ce que nous chérissons dans la quarantaine ou la cinquantaine. Exactement. C'est une question très personnelle et nuancée, sans réponse universelle. Tout à fait d'accord. Il n'existe pas de formule universelle pour déterminer la valeur d'une vie individuelle par rapport à une vie couplée. Exactement. Il s'agit de trouver le bon équilibre et un mode de vie qui correspond à nos valeurs et à nos aspirations individuelles. Précisément. Et cet équilibre peut être très différent d'une personne à l'autre. Absolument, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'aborder cette question. Il s'agit de découvrir ce qui vous apporte le plus d'épanouissement. exactement. Il s'agit d'un problème très subjectif et complexe qui n'a pas de solution simple. Définitivement. Très bien, je pense que nous avons étudié en profondeur la complexité de cette question fascinante. Absolument, cela a été une discussion qui a suscité la réflexion. C'est certain. Beaucoup de choses à méditer sur la valeur de la vie de célibataire. Définitivement. D'accord, il est temps de réfléchir ensemble au prochain profond dilemme philosophique. Ah ah, allez-y. Je suis prêt pour la prochaine question époustouflante. Cela a été un excellent exercice intellectuel. Tu le sais. Très bien, voyons quelles autres questions approfondies nous pouvons aborder ensuite.